Voilà, nous en avons terminé. Est-ce que quelqu'un voudrait partager un peu avec nous ? Priorité aux femmes. Véronique. Véronique, priorité aux femmes, on y va. Véronique, tu es avec nous ? Ton micro, je ne sais pas si… Véronique. Déjà, je vais couper mon partage parce qu'ici, qu'est-ce qu'on fait en partage, les écrans ? Et vous allez voir, vous voyez par exemple, quand j'ai sorti mes deux premiers VIP, j'étais à près de 400 euros de rémunération. Et quand on sort un VIP 1, bien sûr, les 50 000 sur lesquels vous étiez payé en intégralité, c'est le VIP 1 qui va être payé. Donc, il y a une partie des rémunérations, c'est un partage qui lui revient. Et donc, s'il lui revient, cette partie est diminuée de votre part. Mais ça, ce n'est qu'un petit moment. Puisque regardez, j'étais presque déjà à 400 dollars le jour. Quand j'ai sorti mes deux VIP, je suis descendu à 300. Et en plus, j'ai sorti un troisième VIP. Mes 300, je ne suis descendu jamais en dessous de 300. Et là, regardez, on est déjà remonté à 500 jours. Vous vous rendez compte ? Non seulement j'ai rattrapé les 400, mais on est déjà à 500 jours. OK ? Et pourtant, entre-temps, il y a encore d'autres VIP qui sont sortis. Mais le volume, lui, n'attend pas le volume. Il grossit. On est payé sur la globalité du volume. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre aussi, mes amis, c'est que, certes, quand vous avez un VIP 1, vous, vous êtes VIP 2. Vous êtes à 30 %. Mais le VIP 1, il est à 20 % sous son organisation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous touchez le différentiel. 30 moins 20. Donc, vous touchez 10 % sous son organisation sur les 50 000. Vous n'êtes plus à 20, puisque c'est lui qui a les 20. Vous touchez le différentiel. Par contre, comme vous êtes à 30, vous touchez un max de différentiel sur le reste de l'organisation qui n'est pas encore qualifié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sur la globalité, vos rémunérations ne cessent d'augmenter dans le temps. Et ça, c'est vraiment monstrueux. D'accord ? Véronique, tu n'es toujours pas avec nous, là ? Véronique ? Bon. Ben, vas-y. Hermès. OK. OK. Parce qu'avec les PDF, souvent dans les concepts, on entend que les gens disent « Ah ouais, ils touchent 2 000 dollars par jour, ils touchent 5 000. » Ouais, mais montre-moi ton… Partage-moi ton back-office. Et là, c'est autre chose. Ben, on commence. Active le partage, c'est quoi ? Active le partage, c'est quoi, Olivier ? Bon, ce que je vais vous montrer, là, rien de sans sens, par rapport à Olivier, mais ça va vous montrer là où vous pouvez arriver. Non, 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 je préfère dire là où ça commence. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Arriver, c'est la finalité. On n'en est qu'au début, là. On n'en est qu'au début. C'est vrai. On ne voit pas ton écran, hein ? Attends, oui, oui. Je n'ai pas lancé la diffusion. Là, il faut. Voilà. Voilà. Je pousse ça. Voilà. Vous êtes dans les secrets des dieux, vous voyez ? Volume d'équipe. Alors, ce que j'ai gagné hier soir, c'est 24 dollars. Vous voyez ? C'est quand même pas mal, hein ? Pas négligeable du tout. C'est quand même pas mal, passer de 10, 20, 30 dollars, et dès lors qu'on est VIP 1, on franchit la barre des 100 dollars. Et ce que je veux dire, parce que sur mon groupe, je partage mes résultats, et parfois ça peut faire peur, mais je veux dire, les gars, quand on a démarré, moi j'ai démarré à 2 dollars, 3 dollars au jour, et au fur et à mesure, on a travaillé, on a travaillé, et on s'est organisé. Et au départ, au départ, on testait à 15 jours, 0,50. Quand tu gagnes 15% de 0,50, tu gagnais 0,07. Et au début, je me suis dit, wow, mais ça va prendre 10 ans pour qu'on puisse vivre de l'affaire. Ben, la fin du mois de septembre fera 3 mois. Et regardez, donc on peut faire. Donc, tous ceux qui développent, de toute façon, comme tu as dit, arriveront à 100 dollars, à ce minimum de 100 dollars de rémunération au jour. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. Tu vois ? Ce n'est pas négligeable du tout. Et j'ai remarqué qu'une fois qu'on arrive VIP, je me suis rendu compte que le revenu jour augmente de 100 dollars chaque semaine. Regarde, regarde, mais mon ami, regarde en accumulation Ubit. Ça commence à générer quand on est VIP 1. Là, tu es déjà quand même à 1,265 d'accumulation d'Ubit. Exact. C'était UB. Exact. C'est quand même pas mal. C'est encore une autre stratégie quand on développe le réseau. C'est encore une autre stratégie. Tu vois ? Mais il y a un fait pour tout le monde. Il y a un fait pour tout le monde. Mais ce que je montre là, mon 184 dollars au jour, ça fait rêver certains. Mais j'ai des partenaires qui arrivent, qui n'aiment pas le réseau, mais qui vont investir, qui vont démarrer à 200, 300 dollars au jour. 500 dollars au jour, sans faire le réseau. Donc, vous avez le choix. Quand vous dites non, je n'aime pas le réseau. Oui, mais c'est que soit tu fais ton argent travailler pour toi. Soit au début, tu travailles pour l'argent. Et après, tu vas accumuler. Donc, il y a pour tout le monde. Il y a de toutes les écoles. Chez nous, on a ceux qui disent non, je veux stocker mes STUB. D'autres qui disent, mais je vais réinjecter. Parce que les calculs montrent que les intérêts composés se démultiplient 100 fois plus vite que la prise de valeur de la crypto. Donc, pendant peut-être les six premiers mois, vous avez intérêt de faire les intérêts composés pour avoir un maximum de capital qui vous verse les sommes. même si au départ, vous dites, oui, mais je sacrifie mes STUB. Oui, mais vous augmentez votre capital qui vous donne du rendement au jour. Et après, c'est ma stratégie. Ce n'est pas que je ne le pose à personne. Je dis, votre objectif, c'est d'avoir 100 dollars au jour. Et à partir de là, vous êtes à cheval sur les deux écoles. Un jour sur deux, vous réinvestissez. Un jour sur deux, vous gardez des STUB. Comme ça, vous êtes à cheval sur les deux écoles. Mais dans tous les cas, nous, on chipote. Mais ça paye à tous les niveaux. Vous vous rendez compte, là ? Là, je suis à 100. Alors, ce soir, je serai à 200 dollars. Bon, il nous reste 15 jours. La semaine prochaine, je serai à 300 dollars. Fin de mois, je serai à 400 dollars au jour, les gars. 400 dollars au jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est, c'est, bon, ce n'est pas tout à fait du revenu passif. On a baussé, mais après, ça devient du revenu passif. Qui est-ce qui est aujourd'hui, qui est un super poste, qui a fait combien d'années d'études, gagne 400, 500 dollars au jour ? Qui est-ce qui gagne 15 000 dollars au mois ? D'accord ? Je vous assure, ça, c'est un truc. Alors, Olivier, permets-moi de faire une intervention. Je vais aborder un point pour que les gens puissent voir. Parce que ces montants peuvent faire peur. OK ? On se dit, ouais, mais ça 100 dollars, 100 dollars, 200 dollars. Ouais, mais ça ne va pas durer longtemps. Est-ce que ça va durer longtemps ? Je vais vous montrer un truc. Les découvertes que l'on fait, j'ai échangé avec Olivier, avec plusieurs partenaires, et on se rend compte, en fait, que la société, ils ont vraiment de l'expérience. Ils sont rodés. Ils ont paramétré les choses. Alors que ces sommes vous effraient, en fait, ce sont des miettes. Je vais être choquant. Vous êtes considérés comme des moucherons sur une plaie à prendre des gouttes. Ce sont des miettes. Eux, ils se gavent. Donc, vous n'allez pas avoir peur à les gagner. Je vous explique pourquoi. Je vous donne un exemple. Vous démarrez un plan. Quelque soit le plan ? Allez, le maximum et de rendement, 0,85% jour. Est-ce que vous savez que n'importe quel trader qui a une petite méthode de base, qui le maîtrise, trader en crypto, je précise en crypto, parce que fiduciaire, c'est manipulé. Trader en crypto, n'importe quel petit trader en crypto, allez sur YouTube et allez voir. Ces gars-là se font 5, 10, 15, 20% jour. C'est la petite méthode à eux. La société, elle, elle a une intelligence artificielle d'accompagnement de trading. À un moment donné, elle va lâcher cet outil-là sur le réseau. À quel prix ? Je ne sais pas. Donc, eux, ils ont l'outil qui leur donne des rendements juste affolants. OK ? Imaginons qu'ils ne gagnent que 10%. 10% jour sur votre investissement. Ils vous reversent combien ? 0,85%, les gars. Sur un minimum de 10% jour, quels que soient les gains que vous avez, ils vous reversent 0,85%. Ils se gavent. Bon, disons, on est dans le réseau. Oui, mais comment faire pour payer le réseau ? Parce qu'on a jusqu'à 60% sur 6 millions de volume. OK ? 60% ? 60% de quoi ? 60% de 0,85% ? Oui, pas sur 6 millions de volume. Pas sur 6 millions de volume. Sur 0,70% de 6 millions. Oui, d'accord. Déjà. Oui, déjà. Déjà. Non, mais pour avoir la qualification de VIP 5, tu dois avoir 6 millions. OK. Bon, mais tu gagnes quoi ? Avec la compagnie. Parce que si on devait le faire avec les 0,70%, ça aurait pris un temps fou. Ils nous disent, voilà, on prend en compte vos dépôts, parce que c'est quand même vous qui avez fait rentrer l'argent. Donc, pour vos qualifications, on prend en compte le volume de dépôts. Mais pour vous payer, on vous paye sur le véritable rendement journaliste. Ouais. Ouais. Tu vois ? Et en fait, au maximum, combien ils dépassent ? Ils vont dépasser au maximum 0,85% plus 0,60%. Faites le calcul, ça leur fait 1,30% ou 1,35%. Au maximum, ils vont renverser 1,35% jour, alors qu'ils font au minimum du 20% jour. Vous ne pouvez pas les couler. Donc, il y a une pérennité. Souvent, des gens me disent, oui, c'est le souci de tous les développeurs. Oui, mais c'est trop beau. Est-ce que ça va durer ? Qu'est-ce qui est derrière ? J'ai dit, mon souci n'est pas ce qui est derrière. C'est quoi leur schéma financier ? Si dans un schéma financier, la société paye trop, elle va couler. Mais quand elle se gave, elle ne va pas tuer la poule aux œufs d'or. Elle se gave. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Alors, encore une autre parenthèse. C'est un peu technique, mais pour ceux qui sont là, qui vont comprendre, comment elle se gave. Ça, c'est un truc. Même nous, nous sommes trompés parce qu'au fur et à mesure, on découvre, il y a certaines vidéos que j'ai postées. Je vais annuler parce qu'il y a des erreurs. Je vous donne un exemple. Disons, aujourd'hui, l'UB est à 2 dollars. OK ? Je prends l'exemple sur l'UB à 1 dollar pour vous montrer quelque chose. Quelqu'un démarre avec 100. 100 dollars. 100 dollars, 40, 60. 40 % en USDT, 40 % en UB. L'UB à 1 dollar, il a 60 %. En UB, l'UB à 1 dollar, donc il a 60 UB. OK ? Imaginons qu'il bloque son contrat de staking de 100 dollars sur 360 jours, sur un an. En fait, nous, on pensait qu'à la fin du contrat qu'ils allaient libérer les 60 UB. OK ? Et on se dit, c'est 60 UB. imagine que l'UB arrive à 100 dans un an. Ben, 60 UB fois 100, ça donne quoi ? 6 000. 6 000, d'accord ? Non ! Non, en fait, on s'est trompé. Ça, c'est le staking normal. Mais le staking normal ne paye pas autant de jours. On ne peut pas tout avoir. Ils disent, on vous paye beaucoup, mais on va changer la donne. Qu'est-ce qu'ils font ? Et sur le contrat, sur les propres officiers de la société, ils disent, en fin de contrat, on vous libère votre capital. ils disent, ben, on vous libère votre UB, on vous libère votre capital. Donc, avec ton petit 100 dollars, le UB à 1 dollar, tu avais 60 UB, à la fin du contrat, même si le UB est à 100 dollars, tu vois, ils ne vont pas te libérer 60 UB, ils vont te libérer 60 % de la valeur de tes 100 dollars en UB. Ça va faire 0,0. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce contrat de staking, on va stocker de l'UB pour eux, en fait, c'est eux qui vont se gaver. On va bloquer de l'UB pour eux. L'UB va prendre la valeur. C'est eux qui se gavent, ce n'est pas nous. Donc, n'aie pas autre, n'aie pas peur de gagner de 100 dollars au jour, 500 dollars au jour, parce que la rémunération individuelle des gens, ça parle aux gens, parce que nous sommes des tout petits dans ce monde de grands. Les mecs, eux, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi BlackRock s'est mis derrière ? Ce n'est pas pour gagner des miettes. Donc, eux, ils sont là pour pouvoir gagner plein. Mais nous, à notre niveau, on gagne 500 dollars au jour, les gars. Arrêtez, c'est bon, quoi. 1000 dollars au jour, à un moment donné, tu vas voir. Aujourd'hui, nous sommes le... Nous sommes quelle date ? Nous sommes quelle date ? Le 15 ? Le 16 ? Le 15 ? Vous êtes là ? Vous m'entendez ? On est le 14, je crois. Nous sommes le 15 septembre. Aujourd'hui, je vous assure, dans six mois, il y aura des gens de ce réseau qui seront à 3 000, 5 000 dollars au jour. N'ayez pas peur d'aller le gagner. Ce sont des miettes parce qu'il y a des trillions et des trillions de sommes sur ces marchés. On est en train de prendre des miettes. Donc, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas parce que vous gagnez sur un réseau. Vos gens, individuellement, ils gagnent. Je vous assure, ce truc-là, il y a une pérennité. On ne peut pas couler le business. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'ils gagnent, ils se gavent. Voilà, je m'arrête là et je laisse la place à d'autres personnes. OK, j'ai vu que Véronique, Véronique, ton micro était ouvert, là, non ? Tout à l'heure. Voilà, je suis passée sur l'application. T'as dû ? Je suis passée sur l'application. Oui, excellent. Lève la main. Lève la main pour qu'Olivier te repère. C'est Véronique, je crois que c'est Véronique parce que tu en as deux. Donc, je crois que c'est Véronique. Je te mets nommée cohote. Oui. Est-ce que c'est là ? C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. On te laisse le soin de partager. Alors, bonjour, messieurs, dames, moi, c'est Véronique. je voulais remercier Olivier pour cette belle présentation et aussi de m'avoir partagé Ubitech. Et donc, écoutez, aujourd'hui, je ne suis Vipa. Et donc, je remercie aussi vraiment les partenaires qui m'ont, on va dire, qui ont accepté de me rejoindre. et je pense qu'ils ne le regrettent pas parce que vraiment, on va dire que Ubitech, c'est vraiment très, très bien. Enfin, moi, j'adore. Donc, déjà, pour l'échangeur parce que, vous comprenez bien que sur certaines plateformes, nous ne pouvons plus avoir de l'USDT. Bon, on va dire qu'on s'arrange pour pouvoir en avoir. Voilà. Mais sur Ubitech, nous pouvons avoir de l'USDT, surtout en TRC20. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et donc, écoutez, moi, je vais vous partager ici même l'évolution de mon compte parce que c'est vrai d'en parler, c'est facile, mais de montrer, c'est mieux. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous voyez tous ? Olivier, tu vois ? Oui, on voit. Oui, on voit très bien. Voilà. Donc là, écoutez, on va aller voir la team. Donc, aujourd'hui, il y a 115 000 dollars, enfin, 115 244 dollars qui sont rentrés depuis tant que je suis rentrée. Donc, ça fait deux mois à peu près, Olivier, c'est ça ? Olivier ? Oui, c'est ça à peu près, oui, c'est ça. Ça fait deux mois qu'on a travaillé. Donc, écoutez, c'est quand même pas mal quand même. et on va dire que là, on va dire que sur une semaine, il est bien rentré 30 000 dollars. Mais regarde, Véronique, tu es à 35 000 du VIP 2, là. Oui, oui, tout à fait, je suis à 35 000. Parce que la première condition, on sait que pour être VIP 2, il faut faire 150 000, ça, c'en est une. Mais la deuxième condition, c'est d'avoir à temps. Par contre, regarde, je vois, regarde dans tes bonhommes, Upgrade Criteria, tu n'en as qu'un seul. Le deuxième VIP 2 n'est pas en direct. Non, mais il va en arriver un, t'inquiète. OK. Voyez un peu, mes amis, au départ, quand vous êtes VIP, pour être VIP 1, on vous dit qu'il faut, enfin non, tant que vous n'êtes pas VIP 1, vous avez les 5 bonhommes. Parce que les deux conditions, c'est d'avoir 5 directs actifs qui ont déposé au moins 100 et 50 000. Donc, on vous met 5 bonhommes. Quand vous êtes VIP 1, on sait que pour être VIP 2, il faut avoir 2 VIP 1 en direct. Donc, il y en a, on lui met bien qu'elle en a un de qualifié, mais là, on a enlevé les 5 bonhommes parce que c'est plus le, vous voyez, ils mettent à jour les termes de qualification. Donc là, dès que tu auras ton deuxième bonhomme, ça veut dire que tu auras ton deuxième VIP 1 qualifié en direct. Et là, eh bien, de ce fait, et que tu auras les 35 000 qui te montrent, eh bien, ça y est, tu seras VIP 2. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, là, vous avez le détail de tous les partenaires qui sont là, donc ça, voilà, ça rentre, comme ça, voilà. C'est l'application, enfin, je veux dire, le système, il est très facile, c'est pas compliqué du tout. Donc, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que, bon, je suis aussi comme Nicolas, comme Hermès, eh bien, écoutez, je fais aussi, je vais chercher des petits contrats, donc voilà, donc tous les deux jours, j'achète un petit contrat. J'ai commencé, bien sûr, avec 100 dollars, comme tout le monde, parce que je n'avais pas trop d'argent non plus. Et, vous regardez, 102 dollars, le premier contrat, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai la possibilité, parce que je suivais, un, VIP 1, donc j'ai la possibilité de racheter des petits contrats, donc tous les deux jours, j'en rachète pour augmenter mon capital journalier, voilà. Donc, je fais, ben, je fais comme tout le monde, en fait, voilà. Donc, ce qu'on pourrait voir ici, là, là. Allô, Véronique, excuse-moi, deux secondes. On voit que Véronique, ça y est, elle est remontée aux 100 dollars, puisque lorsque Véronique a sorti son VIP, ses deux VIP, eh bien, bien sûr, on a expliqué, c'est le partage de richesses. Donc, il y a 20% qui partent VIP 1 en question, donc nous, on est à 30, mais quand on est VIP 2, mais elle, elle est encore VIP 1, donc il n'y a même pas les 30%. Elle est toujours à 20. Donc, malgré tout ça, malgré qu'elle a sorti deux VIP, sa rémunération est descendue un petit peu, mais ça y est, elle est déjà remontée à 100 dollars et elle a toujours ses deux VIP et en face de sortir un troisième VIP, vous voyez ? Et donc, et ça repart quand même les coms. Pourquoi ? Parce que le volume, il n'arrête pas, lui. Il continue à gonfler le volume. Donc, au départ, ça fait une petite perte de 2-3 jours, mais après, hop, on parle de perte, ce n'est pas notre sou quand même. On nous donne l'argent quand même. Alors, on ne peut pas parler de perte, c'est 100% de revenus. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que le business est tellement bien fait que 2-3 jours après, le revenu se lisse et repart à la hausse. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, on va dire que moi, j'ai commencé avec 100 dollars. Donc, en fait, les premiers niveaux et les deuxièmes niveaux, quand vous n'êtes pas VIP1, il n'y a pas grand-chose. Il faut se dire, il faut quand même débloquer un V1 pour celui qui veut obtenir quelque chose. Sinon, vous mettez de l'argent pour pouvoir faire votre capital, votre passif tous les jours. Voilà, donc, j'ai commencé, j'avais quoi ? Je n'avais pas grand-chose, 0,85 par jour avec 100 dollars. Et donc, comme j'augmente mon capital, regardez, quand vous voyez le staking earning, là en bas, ce matin, j'ai eu 5,91. Donc, demain, logiquement, je suis censée remettre un contrat. Donc, ça va augmenter tous les deux jours. Voilà. Donc, bien sûr, ça, c'est mon choix à moi. Attendez, je remonte ça. C'est mon choix à moi. Moi, je conserve quand même un peu de STUB. Voilà, donc, j'en conserve un petit peu. Ça, c'est mon choix. Voilà. Donc, je fais un peu de UB, de STUB. Je fais un peu de staking. Et puis, eh bien aussi, on peut se faire plaisir aussi dans les retraits. Pourquoi pas ? Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, même si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, moi, personnellement, au départ, j'étais perdue, comme tout le monde. on va dire que j'ai appris. J'ai appris à regarder sur l'application parce qu'aujourd'hui, malgré tout, je n'étais pas application, je n'étais plus sur l'ordinateur. Maintenant, j'arrive moins sur l'ordinateur, mais par contre, l'application, j'y vais tout seul. qu'est-ce que je pourrais dire encore ? En tout cas, un truc qui est intéressant aussi, juste avant que tu ailles plus loin, mais j'ai vu que, par exemple, dans la partie spot, j'ai un tas de petites poussières de crypto, un peu de BNB, un peu de ceci, un peu de TRX, un peu de... C'est quoi ça ? Ça vient tout seul, ces poussières de crypto parce qu'en fait, ce sont les frais des gens qui font du trade. Pour l'instant, on n'est pas nombreux à faire du trade dans l'équipe, mais les gens qui tradent du TRX, vous allez voir que vous allez être payé en TRX. S'ils tradent du... Je ne sais pas moi, du Ripple, vous allez être payé en Ripple. S'ils tradent du BNB, vous allez être payé en BNB. Et vous allez voir comme ça des petits montants. J'ai un cumul de 2 dollars juste avec les petits trades, les petits pourcentages qu'on nous paye sur les frais de transaction. Vas-y, je te laisse continuer. Tu vois ça où, Olivier ? Tu peux me dire, s'il te plaît ? Quand tu vas en bas à droite dans... Tu vas dans Asset. Voilà. Et tu vas dans Overview. Overview en haut à gauche. Voilà. Et là, tu vois que dans la partie Spot, Spot, tu vois, tu as 3,85 dollars. Clique dessus, sur la petite flèche. Voilà. 3, tes 3 dollars sont en UB, mais apparemment, tu en as d'autres parce que tu as 3 dollars et là, tu as 2 dollars. Ça doit être dans les autres cryptos, en fait. Mais je pense qu'il faut que tu les rajoutes, tes cryptos, au fur et à mesure, parce que je ne comprends pas, je ne les vois pas. Mais moi, j'ai une liste de petits... Décocher les petits montants. Il faut décocher les petits montants. Tout ça, tout ça. High the small asset. Dis, clique là. Clique sur les petits trucs là. Ah, ben voilà. Tu en as des poussières, voilà, tu vois. Tu as eu de l'USDC, tu as eu de l'USDT. Quand les gens dans ton équipe trade ou font du staking, ben tu as des petites poussières qui remontent comme ça. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, merci bien. Parfait, Véronique, tu as fini ? Oui, oui, c'est ta parole, la parole. Super, super. Bon, mais écoute, avant de terminer, on va juste laisser la parole s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ben c'est le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada